Dans cet épisode, on va voir plusieurs impressions réalisées avec du PLA Silk Gold Light de la marque Senlu. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker. On commence directement avec une étoile pour sapin imprimée en vase mode designée par Icebergs. Le créateur conseille de l'imprimer avec une buse de 0,8 mm et j'ai opté pour une hauteur de couche de 0,2 mm. La température de la buse est à 220 degrés et 65 degrés pour le plateau. Je garderai ce même réglage pour toutes les impressions. Il faut bien activer le vase mode sur Cura et il faut supprimer les couches inférieures en mettant le nombre de couches à 0. J'ai imprimé à 40 mm par seconde et j'ai rajouté une bordure de 2 lignes pour l'adhérence. Vu qu'il n'y a aucune rétraction en vase mode, l'impression a été très silencieuse. C'est très satisfaisant à voir, on dirait que la machine dessine. L'impression s'est bien déroulée, l'étoile est parfaite. Après refroidissement du plateau, la pièce se décolle presque toute seule. La bordure s'enlève très facilement. Juste avant, j'avais imprimé la deuxième pièce du modèle aussi en vase mode. Je vais maintenant devoir les coller. Pour ça, j'utilise une superglue industrielle de la marque Everbuild. Attention à ne pas vous en mettre sur les doigts, la prise est très rapide, environ 15 secondes. Je vous ferai des photos à l'occasion quand elle sera sur le sapin. On passe à un autre modèle qui m'a donné du fil à retordre. Une étoile designée par Lewis Manuel. J'ai loupé l'impression à deux reprises, car mes supports n'étaient vraiment pas top. Ils étaient trop fins et au centre, ils n'avaient aucune bordure. J'étais bien repassé sur une buse de 0,4 mm, mais je devais approfondir mes réglages de support. J'avais ensuite réussi l'impression en remplaçant la bordure par un radeau et en modifiant quelques réglages comme l'expansion horizontale des supports par exemple. L'impression s'était bien déroulée, mais un défaut est apparu sur les pointes les plus basses de l'étoile. J'ai décidé d'augmenter la taille générale pour un grand sapin, et cette fois-ci, les pointes sont correctement imprimées. Il y a une ligne vers le centre qui est légèrement plus foncée, cela doit venir du modèle car j'ai les mêmes défauts sur la première pièce. Les supports s'enlèvent nickel, le résultat est pas trop molle. Allez, on continue avec deux vases en bus de 0,8 mm. En premier, le diamant de vase par Dan3721. Vase mode et vitesse d'impression à 60 mm par seconde. Je le trouve magnifique, l'impression est parfaite, il n'y a aucun défaut, c'est un très beau modèle. Et le bézier vase de Namorail, même réglage, j'ai juste rajouté une bordure. Je l'aime bien aussi, et avec cette forme, le vase est très solide. Allez, on repasse en bus de 0,4 mm pour ce magnifique serpent articulé remixé par Technical50. La première impression sans bordure a loupé, par manque d'adhérence. J'ai dû la recommencer avec une bordure de trois lignes. La deuxième s'est bien déroulée, j'ai juste passé un peu de temps à la retirer. Le serpent s'enroule parfaitement, j'ai beaucoup aimé ce modèle. On arrive vers la fin avec ce petit Goku sans support remixé par Robin 3 de Vert. J'ai utilisé un remplissage de 10% et une hauteur de couche de 0,16 mm. Par contre, faites attention, le bâton est très fragile. Je l'avais cassé en le manipulant, je l'ai recollé ni vu ni connu. J'aime bien le résultat, mais il y aura un peu de travail de finition à faire sur l'arrière de la tête. Et le dernier modèle, le porte-bougie Wave designé par Frank Falco. En couche de 0,2 mm et vitesse d'impression à 80 mm secondes. Remplissage 20% gyroïde et bordure de cinq lignes. On peut voir que le modèle est creux, cela fait économiser pas mal en temps d'impression et en PLA. Le résultat est top, il y a juste comme une ligne de couture de couche sur l'arrière. Vous le verrez dans la vue globale que je vais mettre maintenant. On peut voir tous les modèles que j'ai imprimé avec ce PLA Silk Cold Light. Il manque juste la première étoile que ma femme a déjà prise pour mettre sur le sapin. J'ai bien aimé ce filament, les bobines étaient bien enroulées et le résultat est meilleur que ce que j'en attendais. J'ai mis les liens vers le site de Sunlu pour commander directement par chez eux. Vous pourrez l'avoir moins cher que sur Amazon. Et avec le code de réduction de 10%, vous l'aurez au meilleur prix. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens des modèles présents dans la vidéo en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas louper la suite. C'est un plaisir pour moi de vous faire partager mon aventure dans l'impression 3D. Merci encore pour votre soutien. A bientôt sur 3D Cameca. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501